Musique Le casino de Colliour nous a ouvert ses portes du 1er au 3 avril 2011, à l'occasion d'un événement poker sans précédent dans la région. Musique Le casino a organisé un tournoi free-roll avec 30 000 euros garantis sur 3 jours, qui a rassemblé en tout et pour tout 400 joueurs. Retour sur un véritable succès qui a marqué d'une paire blanche, l'entrée du casino de Colliour dans l'univers des tournois de poker. Musique Rencontre avec M. Silvano Tartaglia, directeur général du casino, qui nous explique les raisons de son investissement dans le milieu du poker. Il y a cela, 4 mois, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction générale du casino de Colliour pour restructurer cet établissement qui comporte 75 machines à sous, 3 tables de jeu, une grande discothèque, un digo et aujourd'hui une salle poker. Arrivé sur le site du casino de Colliour, je me suis aperçu qu'il y avait un potentiel de joueurs et j'ai voulu axer sur les événements poker, sur du tournoi. Un bilan très très positif, je suis vraiment satisfait de cet événement, surtout pour le premier. On a une salle qui est adaptée à la demande, des buffets exceptionnels, j'ai une équipe qui est à 300% sur la qualité, pour moi c'est vraiment du réel bonheur. Je remercie toutes les associations, je remercie les joueurs, les clients sont très satisfaits, il y a une grosse demande, donc c'est un réel succès. Pour l'organisation de ce free-roll ainsi que pour la mise en place du programme poker de l'année 2011, Silvano Tartaglia s'est appuyé sur les conseils de Pierrick Torasso, consultant réputé dans le monde du poker. Le casino de Colliour a mis les petits plats dans les grands, puisque moi qui ai l'habitude de tourner dans de nombreux casinos en Afrique, en Europe, j'ai la chance de travailler avec le casino de Colliour et je m'aperçois qu'ils sont déjà dès leur première édition capables d'organiser des événements type Open de France de poker, type internationaux de France de heads-up, des équipes techniques rodées, des buffets gigantesques, gargantuesques. J'ai pris beaucoup de plaisir finalement à travailler avec toutes les équipes et je pense qu'il suffit d'aller sur le Facebook du casino, Colliour Poker sur Facebook, et vous apercevrez des commentaires des joueurs qui sont beaucoup plus parlants même que des simples mots. Je vous invite à participer à toutes les nombreuses activités que vous organisez le casino, parce que dès le lundi 4 avril, on a des sit-and-go à 10 plus 0 ou 20 plus 0, qualificatifs pour les tournois du vendredi et samedi, parce que tous les vendredis et samedi, le casino de Colliour organise des tournois à 75 plus 5, avec 3 tickets garantis, donc pas estimés, 3 tickets garantis pour son tournoi mensuel, et le dernier week-end du mois, c'est-à-dire le 30 avril et le 1er mai, un tournoi à 700 euros, 20 000 jetons de départ, des rounds d'une heure, et je pense que la qualité d'accueil, la qualité technique seront au rendez-vous parce qu'on retrouvera les mêmes croupiers, très expérimentés, les mêmes flores, et toute une équipe technique qui est ravie et qui est très très motivée pour accueillir les joueurs. Donc je remercie encore les équipes et je remercie les joueurs. Le tournoi se déroule en effet dans la toute nouvelle poker room du casino, baptisée Le Cercle. Une salle de poker permanente destinée à recevoir les tables de cash game, les sit-and-go hebdomadaires et les tournois mensuels. La structure de ce tournoi était assez exceptionnelle pour un free-roll. 2 des 1, vendredi et samedi, qui ont accueilli chacun 200 joueurs, 30 000 jetons et des rounds de 45 minutes. Les breaks sont prévus toutes les deux heures. L'occasion pour les joueurs de profiter des buffets permanents et gratuits pour reprendre des forces. Et l'occasion pour nous, de prendre la température auprès des joueurs. Très bonne organisation, tournoi très sympathique, pas mal de joueurs, une structure intéressante. On arrive à 30 minutes de tonne, donc on peut voir venir, on peut se manquer, on peut se refaire. 32 000 jetons, c'est bien, je trouve. Vraiment, rien à me dire, une structure de 30 000 jetons, 45 minutes de round, il n'y a pas de photo, à part sur des events à Forbain, on peut rentrer ça, je pars tout. C'est très bien, dans l'occasion de Collioure, il y a un buffet, tout est gratuit, donc de là pour un free-roll, c'est tout gagné. Je suis très étonné pour un free-roll, c'est quelque chose de gratuit à la base, très bien accueilli, très bonne structure, aussi bien au niveau d'apéritif, café, pâtisserie, etc. Je suis vraiment étonné. Un bon accueil, comme on voit, tout le monde est en train de le faire avitailler. Rien à redire sur l'organisation, c'est bien mieux organiser que des tournois à Baïne relativement élevés. Franchement, moi, j'ai fait pas mal de tournois, notamment à Marrakech, où on avait été super bien reçus, et c'est vrai que là, pour un free-roll, on a vraiment très bien été reçus. Franchement, 10 sur 10. Le retour sur le free-roll et plus précisément sur le D2, qui accueille en ce dimanche 3 avril les 105 joueurs qui ont réussi à se qualifier. La reprise se fait donc avec des blindes à 3600 en T500, pour un tapis moyen de 112 000. Sur ces 105 finalistes, seuls 25 joueurs seront payés. La partie s'annonce donc très serrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le casino profite de ce week-end poker pour élire l'ambassadeur du casino de Collioure par un casting effectué par M. Tartaglia et M. Torasso. L'ambassadeur aura pour mission de représenter l'établissement au sein de divers tournois prestigieux pour lesquels il sera sponsorisé. Nombreux sont les candidats au casting, car l'enjeu est de taille. L'ambassadeur participera entre autres sur l'année 2011 au Marrakech Poker Open, au World Series of Poker et au Super Satellite du Partouche Poker. Pour le tournoi Free Roll, le vainqueur remportera 5 600 euros de banine pour les main events mensuels à 700 euros du casino. La partie se resserre et les éliminations se font plus rares. La partie se les resserraient de la partie de l'anbrokech Poker et les éliminations se font plus rares. La partie se les έχει facilement apparaître. Elle s'est éhérée au final sur l'arrivée. La partie se les récolture et les éliminations se font plus rares. La partie se le fait de la partie de l'anbrokech Poker et la partie se les récolture et les récolture et les éliminer les impériorer. Si vous avez une pin culture, c'est un peu plus rares. Les éliminaires improvisées récoltures. On va faire des éliminer des éliminer nos licites. Applaudissements Après 5 heures de jeu, le main par main fait sauter la boule. Parmi les 25 joueurs restants, tous payés, 10 joueurs réussissent à se hisser en table finale. C'est également l'heure pour Sylvano Tartaglia d'annoncer le résultat du casting. Je vais appeler M. Richard Vendrell, qui devient notre ambassadeur. Je tiens à remercier le directeur du casino, Sylvano Tartaglia, Pierre-Éric Touranso, bien sûr, l'ensemble du personnel du casino pour le super événement qu'on a vécu tous ici. Je tiens à remercier mon épouse aussi, qui est préparée aujourd'hui. Merci. Je suis Richard Vendrell. Je suis dans le poker associatif depuis 2007. Et je représente aujourd'hui 400 joueurs de clubs amateurs dans la région de Perpignan. J'ai beaucoup de fierté de représenter le casino de Collioux et aussi beaucoup de pression. J'espère faire honneur à l'ensemble des joueurs amateurs, puisque c'est aussi grâce à eux que je me retrouve ici aujourd'hui. Et puis bon, c'est vrai que l'aventure continue et va se poursuivre dans les semaines qui viennent avec des événements exceptionnels à vivre. Retour à la table finale où après de multiples rebondissements, c'est finalement Serge Rouge qui remporte ce free roll. 5600 euros de buy-in pour participer au tournoi mensuel du casino. Je joue au poker depuis une vingtaine d'années. Je joue un petit peu en club et entre amis. J'ai pris un plaisir énorme à jouer ici. Un tournoi assez difficile pour moi. J'ai toujours été dans le ventre mou. J'ai toujours été en push-fold et ça a marché. Tous les moves ont été payants. Voilà, j'arrivais là. L'ambiance très très bonne. Un niveau très sympa. De bons joueurs. Très très bien. L'accueil est extraordinaire. C'est parfait. C'est tout simplement parfait. Le personnel, le casino à lui-même, tout est bien. À refaire bien sûr. Après le succès de cet événement qui aura clairement fait l'unanimité auprès des joueurs, c'est dans les meilleures conditions possibles que le casino de Collioure lance son activité poker.